voilà donc je disais que ce signe là on met une madda souvent c'est pour abréger ce ce terme là alayhi salam que le salut soit sur lui c'est lorsqu'on prononce le nom d'un prophète et petit c certaines personnes écrivent un madda à la fin des mots qui se termine par un hamza précédent d'un long comme ici regardez donc ici par exemple le madda il n'a pas lieu d'être écrit pas du tout puisque on ira tout simplement le alifkela c'est l'allongement du ra qui est ici tout simplement mais il y en a il te dit juste l'auteur il vous dit juste l'auteur que de temps en temps il y a des gens qui te mettent un madda comme ça et donc ben voilà il faut juste le savoir de temps en temps il y a des gens qui mettent ça et c'est faux mais voilà il y en a qui le font quand même ils l'écrivent mais on n'aura pas besoin de le mettre tout simplement des poètes ce madda n'est pas obligatoire d'ailleurs il ne se prononce pas voilà on passe à la lecture bismillah ah non excusez-moi oui oui la lecture la lecture il n'y a que il n'y a que ça il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mots ben on va lire les mots on va les lire à la chaîne allez bismillah allez on enchaîne chacun les lit à la chaîne je suis le premier amaloun c'est bon amaloun c'est bon à toi Nadia vas-y vas-y tant qu'on finisse vite parce que je crois que je vais lire quand même la dernière introduction on va essayer d'aller un peu plus vite qu'est-ce qu'il dit maintenant on va dire vas-y au troisième mot c'est ça ouais faites chacun deux mots ça ira plus vite faites chacun deux mots voilà voilà très bien ensuite on passe à Adel vas-y très bien très bien voilà 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 ok qui n'a pas lu encore Sabrina oui je dis les deux derniers mots c'est ça oui voilà d'accord yata'asuna yata'asuna ah oui c'est vrai yata'asuna parce que yata'asuna parce que yata'asuna après c'est cour 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 à nul très bien cour à à toi comme tu veux voilà aman aman très bien très bien est-ce que quelqu'un veut faire lire un de ses enfants en plus on a je dois encore quelques minutes après on passe au prochain cours elle fait d'évalir là parce qu'elle parle beaucoup elle ne veut pas lire allez si vas-y donc j'ai lequel ici ce que tu veux vas-y commence au début allez commence au premier livre au premier livre F F F non c'est pas un F AMA LOU alors c'est AMA alors c'est AMA LUN répète ANFAL répète AMA LUN AMA LUN prononce prononce le A aussi long aussi long que le MA il faut qu'ils aient le même temps AMA LUN AMA LUN vas-y et prochain mot AB AB LA non AB ARUN AB ARUN on va arrêter là ok quelqu'un d'autre veut dire bon on va continuer bismillah donc ici les exercices concernant le Madda donc ici on a un nouvel exercice corriger s'il y a eu l'orthographe des mots suivants alors bien sûr il y a des lettres qui ont été mises exprès et ils nous donnent le premier exemple vous voyez tous qu'il y a un alif il y a un hamza un alif avec un hamza avec une fatha il y a un alif avec un hamza et il y a un soukoum juste derrière et en général en arabe on remplace par un mad un madda ça donnera akoulou tout simplement et des fois attention il est marqué corrigé donc ça ne veut pas dire que des fois il faudra corriger est-ce qu'il faut corriger ou pas il faudra le voir est-ce qu'on doit remplacer par quelque chose ou pas là ça vous fait travailler le madda et ça vous fait travailler aussi l'orthographe du hamza ce qu'on a vu auparavant et tout ok ça sera le même exercice ici ensuite écrire en caractère arabe les mots suivants donc c'est des dictées en fait c'est ça alors attendez je vais aller à mes corrections je vais voir pour que je puisse les lire pardon ? voilà en petit 3 alors petit 3 ici le premier mot ce sera m'athir m'athir a'hal'un m'athir m'athir ... Alors, j'ai un petit doute sur celui-là parce que je n'avais pas compris. Il faudra que... Mettez une parenthèse sur celui-là. Là, je vais essayer de revoir la correction et j'essaierai d'écrire la bonne... Mais pour moi, ce que je l'ai écrit, ça ne correspond pas à ça. Il y a un chapeau qui a été rajouté en deuxième A. Oui, parce que je pense que c'était... Je crois que ça, c'est moi qui l'ai mis. Parce que ça, c'était pas prononçable. Moi, j'essaierai de vous faire une remarque. S'il y a une prononction, au pire, mettez-le de côté. Ce mot-là, ne faites-le pas. OK ? Même exercice. Alors. ... Riaasatun Chananun Bekkaatun Yunabbiani Aranun Yeljaani Diabun Dans un latoun Et voilà. Et ensuite, on arrive à tout ce qui est exercice de révision. C'est pour ça que je vous ai dit que cette semaine-là, c'est un peu plus chargé. Vous avez une série d'exercices de révision. Donc, il n'y a pas lieu que je les relise. C'est tous les mêmes types d'exercices. Puisque là, c'est fini en fait. La partie familiarisation à la langue arabe, elle est terminée. Ici aussi, même type d'exercices. Je vais vous lire les dictées ici. Il y aura des exercices ici, pas très difficiles. C'est remettre les mots, placer chacun des mots suivants au-dessous de l'image à laquelle il correspond. Donc, j'essaierai de le faire à l'écrit sur ça. Et je vous ferai une photo des deux pages. Voilà. Donc, je lis juste la dictée là. Et si on a le temps, on passe au reste. Sinon, on laissera la semaine prochaine. J'espère que ce n'est pas trop galère pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Ça a l'air beaucoup de choses comme ça. Mais en vérité, même pendant les cours, vous allez voir, ça va revenir petit à petit. Vous allez vous en rendre compte que ce n'est pas très compliqué. Il faut juste essayer de faire des exercices. Et après, ça passera beaucoup à la pratique. Donc, c'est deux mots. Alors, il y a quatre mots. Une, il y a le « bi » qui est collé au « bi » mais on le verra plus tard. Donc, c'est un seul mot ici. صباح الخير يا سيدتي صباح الخير يا سيدتي مساء الخير يا آنستي Ensuite ليلتك سعيدة يا سيدتي ليلتك سعيدة يا سيدتي نعم يا سيدتي ici نعم يا سيدتي أين مكتب أين مكتب أين مكتب أين مكتب أين مكتب أين مكتب البريد من فضلك أين مكتب البريد لا يا سيدتي لا يا سيدتي Trois mots Donc, il y a trois mots ici ليلتك سعيدة يا سيدتي Et ensuite إِلَلْلِقَ Il y a deux mots إِلَلْلِقَ Voilà Et cette page-là, c'est très rapide. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup de dessin. Et là, il me reste un peu de temps. Donc, je vais rapidement lire ces deux pages-là. Inch'Allah, comme ça, la semaine prochaine. On commence l'arabe. Le véritable arabe. Alors, l'introduction à la morphologie, la notion de racine. Les mots arabes sont groupés par famille. Les mots d'une même famille ont généralement en commun trois consonnes qui constituent la racine de ces mots. Aux consonnes de la racine s'ajoutent différents éléments. Voyelles, préfixes, suffixes, etc. Des petits éléments, des petites lettres et vues. Pour former diverses catégories de mots. Donc, verbes, noms, participes, adjectifs, etc. Par exemple, à partir de la racine nazala. Donc, c'est un verbe nazala qui exprime l'idée de descente. On a créé, entre autres, les mots suivants. Nazala, descendre. Anzala, faire descendre. Menziloun, logement. Mais ça exprime l'idée du lieu où on descend, où l'on habite. Malheur, accident, nazilatoun. C'est quelque chose qui descend souvent. Quand on a un malheur, il nous descend sur nous. Parce qu'on sait que ça provient de… Quand on a une épreuve, c'est Allah qui nous éprouve. Donc, on exprime cette idée-là. En principe, le sens d'un mot a toujours un rapport plus ou moins apparent avec celui de la racine dont il est tiré. Examinons les quatre mots-ci dessus. Pour les deux verbes, ce rapport est évident. Par exemple, menziloun. Pour les deux verbes, pardon. Descendre et faire descendre. C'est évident que ça a un sens avec nazala. Et pour menziloun, il signifie d'abord lieu où l'on descend. Comparé avec pied à terre. Nazilatoun exprime l'idée d'un malheur qui descend ou qui s'abat sur quelqu'un. Comparé avec tuile. Désolé, on ne le voyait pas. Exprime l'idée d'un malheur qui descend ou qui s'abat sur quelqu'un. Ce qui est important, c'est que dans un dictionnaire, tous les mots d'une même racine sont classés ensemble. D'abord les verbes, puis les noms, les participes, etc. On ne trouvera pas les verbes hanzala à la lettre alif ou hamza. Ni le nom menziloun à la lettre mime. Donc ça, c'est une technique à essayer d'apprendre dès maintenant. C'est que pour rechercher un mot dans un dictionnaire arabe, on doit d'abord déterminer la base verbale. Donc la base verbale pour pouvoir trouver des mots, par exemple, qui commencent avec un mime ici ou un alif ici. Et donc, c'est l'étude de la morphologie qui permet de savoir que hanzala et menziloun viennent de nazala. Elle permet de connaître aussi tous les types de verbes, de noms, d'alif et de participes qui peuvent être tirés d'une racine donnée et par conséquent de trouver la racine de n'importe quel mot. Même si l'on ignore le sens de cette racine. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir à travers les deux livres, Inch'Allah. Le jaune et le vert. Tout à fait, on sera capable de sortir, bien sûr, ce n'est pas demandé maintenant, de sortir de tel ou tel mot ou trouver la racine verbale. La racine que l'on prend habituellement pour modèle est fa'ala. En arabe, on dit alawazni. Je vais l'expliquer ici aussi. Qu'est-ce que c'est ? Juste en dessous. Donc, si l'une des consonants de la racine est un wa ou un iya, on dit que cette racine est anormale, car ces deux lettres sont considérées comme faibles. Leur présence entraîne certaines particularités ou anomalies dans la formation des verbes, des noms et des adjectifs. Si la racine ne contient ni wa ou ni iya, on dit qu'elle est normale ou saine. Bon, sahih. Là, pour résumer, j'ai fait un petit tableau récapitulatif. Il est là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, il vient juste de dire qu'un verbe saint, en général, c'est un verbe qui ne contient pas de wa ou de iya, comme kataba. Kataba, on appelle ça un verbe saint ou normal. Sahih, vrai. Normal, vrai, saint. OK ? Sahih. Par contre, wazana, regardez, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai un wa ou dans ma première lettre. Et donc, on dit que c'est un verbe anormal. En français, ils traduisent par ça. Mais mu'atel, c'est ce qui veut dire, il y a un harf illa. Et la illa, c'est le défaut. Il y a la faiblesse. Et il y a une lettre faible, une lettre de défaut, défectueuse, on va dire, qui est le wa ou. Tout ça, c'est des termes. C'est juste pour expliquer la langue arabe. Ce n'est pas des termes, déjà, qu'il faut dire. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a telle signification. Non, c'est la langue arabe, par la science, qui est arrivée à déterminer que telle et telle chose, on l'a dit de cette façon. Ensuite, il a parlé de wazna. Il a parlé de ce qu'on appelle modèle. Voilà, il a parlé ici de modèle. En arabe, on va utiliser la formule alawazni. On dira que kataba alawazni, il suit le modèle de, ou il est sur le modèle de fa'ala. Donc, fa'ala, c'est un verbe en arabe. Oui, il a un sens qui veut dire faire. Mais aussi, ce verbe-là, en fait, il nous aide, il aide les chercheurs d'une définition en arabe à retrouver le sens d'un mot. Et à chaque fois, on va revenir au verbe fa'ala pour trouver. On va se dire, ce verbe-là, il est du type fa'ala. Ici, par exemple, regardez. Maktouboun alawazni mafouloun. Maktouboun, il suit le modèle de mafouloun, tout simplement. Ici, makatibou, et j'ai toujours pris le même mot, kataba, verbe écrire. Maktouboun, quelque chose d'écrit ou une écriture. Makatibou, débureux. Le pluriel de débureux. Makatibou alawazni mafa'ilou. On a constaté ici qu'il n'y a pas de tannouine. On verra plus tard pourquoi. Donc, voilà. Notre base, c'est fa'ala. Et les lettres rajoutées, ici, on a deux exemples. Deux lettres rajoutées, le mime et le waouh. Ici, les lettres rajoutées, on a deux exemples. C'est le mime et le alif. Que quand on regarde le mot, on ne le voit pas forcément. C'est-à-dire que si on connaît bien nos exemples ici, on est capable de savoir que ce mot-là, en fait, ce alif, il est rajouté. Ce mime-là, il est rajouté. Et ma base verbale, en vérité, c'est le kaf, le ta et le ba. Comme ici, kataba. Ce qui me permettra de retrouver ce mot-là dans le dictionnaire arabe. Avant de trouver le mot, je devrais d'abord déterminer sa base verbale, tout simplement. J'espère que c'est clair. J'espère que ce n'est pas trop en brouille. Si c'est en brouille, dites-le moi. Là, je vous demande juste de comprendre à peu près le principe, c'est tout. Même si vous avez oublié certains termes, ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez compris à peu près le principe ? Mohamed, c'est de trouver la racine du verbe, en fait. Voilà, exactement. Tu veux retrouver la racine du verbe. Parce qu'en fait, si tu veux, dans le dictionnaire arabe, Nadir, dans le dictionnaire arabe, tu ne vas pas trouver, comme il a dit ici au début, tu ne vas pas trouver, par exemple, le verbe Anzala. Tu ne vas pas aller dans les lettres Alif en français. Tu ne vas jamais le trouver, ce mot-là. Tu vas d'abord devoir déterminer quelle est la base verbale de ce mot-là. Tu fais quoi, là ? Je pense à souver, ça bouge. Attends. Je pense à voir, merci. Voilà. Tu devras juste retrouver. Regardez, Anzala. Je vais me douter que quoi, avec l'expérience en arabe, et ce qu'on va apprendre, Inch'Allah, qu'ici, le Alif, il est rajouté. Et que mon mot, en vérité, la base verbale, c'est Nadzala. Et donc, j'irai dans le dictionnaire à Nadzala. Ici, j'irai à ce verbe-là. Et dans ce verbe-là, je trouverai différents mots. Et d'ailleurs, en fait, je vous préviens, j'ai fait une vidéo pour expliquer un peu le problème qu'on a dans les traductions. Donc, ça a un rapport un peu avec ce qui s'est passé hier sur le groupe. Elle fait 17 minutes. Inch'Allah, je vais soit la mettre sur le groupe, soit sur YouTube. Et j'espère que ça éclaircira beaucoup de gens sur les différentes formes de traductions qu'on peut trouver sur les livres. Et moi, quand je parle de traduction, je parle de traduction de nos ouvrages de l'héritage islamique, en fait. Donc, voilà. Il faut comprendre juste ce principe-là. Que pour retrouver, par exemple, ce mot-là dans le dictionnaire ou ce mot-là dans le dictionnaire, je suis d'abord obligé de déterminer ma base verbale. Et je ne pourrais pas aller dans les mimes parce que ça commence par un mime, Maktouboun. Et je ne pourrais pas ici aller aussi dans les mimes pour Makatibou. C'est compris ou pas ? En gros, c'est ça. Le cours d'aujourd'hui, c'est ça. C'est OK pour tout le monde ? OK, super. Hop. Je vais juste lire ça. Et peut-être qu'on y reviendra. Non, vous savez quoi ? Je vais arrêter là aujourd'hui. Alhamdoulilah. Je vais arrêter là. Et ça, on lira avec la prochaine leçon pour la semaine prochaine. OK. Je pense que ça a fait beaucoup aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là. Subhanakallahouma wa bihamdik. Nashhadou Allah, ilaha illallah. Nasta'gfirouka wa natoubou ilaik. Donc, je vous dis sallam alaikum et à la semaine prochaine. Sallam alaikum. Et je vous mettrai les corrections sur YouTube aussi. Sallam alaikum. Sallam alaikum.